Salut à tous, c'est Excel de testmobile.fr, je suis chez LG et j'ai dans la main le G4. Moi je vous propose tout simplement de comparer en termes de design simplement le G4 au S6. Alors on ne va pas s'attarder dans l'interface, ça on le fera lors du test. On va regarder un petit peu quand même l'approche, mais ça va être majoritairement design. Ergonomie oui et non, puisque je n'ai pas vraiment la possibilité de bien le prendre en main là ici. Mais on va se pencher dessus. Alors première chose, vous voyez la différence de taille. Le G4 est un chouïa plus haut. Aussi à l'arrière, on constate que le G4 est en courbe à l'arrière, alors que le S6 bien sûr est complètement plat. C'est vraiment une approche complètement différente là-dessus. Là, soit en cuir, soit en métal, soit en plastique. Là ici bien sûr le verre avec cette coque complètement plate, avec l'appareil photo qui ressort. Coque qui n'est pas amovible, la batterie n'est pas amovible alors qu'ici vous pouvez le faire. Et au niveau de l'appareil photo, vous voyez on a pas mal d'intégrations différentes. Par exemple ici, l'autofocus laser qu'on ne retrouve bien sûr pas sur le S6. Ensuite, autre différence, comme ici on a les boutons qui sont à l'arrière, donc volume et on-off, verrouillé, déverrouillé, plus le double tap qui fonctionne pas mal. Et bien on se retrouve sans touche sur les côtés, alors que bien sûr sur le S6, là on a la touche on-off, verrouillé, déverrouillé. Là on a la possibilité de mettre, je crois que c'est pour la sim, oui bien sûr c'est ça. Alors que là sur les côtés du G4, on n'a absolument rien. Une approche aluminium comme on la trouve sur de plus en plus d'appareils. LG a souhaité rester sur un mélange entre du plastique, du verre et ici bien sûr cette coque en cuir. Sur le haut, vous voyez ce que ça donne en termes de design, voilà. Les tranches là, bon, deux appareils complètement différents et ça fait quand même du bien de voir ce genre de choses puisque d'une certaine façon le Z4, on ne sait pas encore s'il arrive en France, mais il ressemble un petit peu plus dans l'esprit à celui-ci. Donc là on a vraiment deux terminaux qui apportent chacun quelque chose de différent en termes de design, une approche complètement différente. Voilà. En termes d'ergonomie, écoutez, j'ai un peu le sentiment pour l'instant que le G4 est un tout petit peu plus large. Donc ça va influencer vachement sur l'autonomie. Cela étant dit, là le G4, je n'ai pas la possibilité de bien le prendre en main à cause de la sécurité. Donc ça faudra voir lors du test. Et puis ensuite, écoutez, on va regarder très 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 rapidement l'interface. Alors bien sûr on a un écran qui devrait être sur le papier un tout petit peu au-dessus sur le G4, une plus grosse, enfin une technologie un peu plus avancée, voilà. Et vous voyez aussi la différence de taille, un 5.5 contre 5.2. Ça joue bien sûr, ça joue aussi sur l'ergonomie. Ça faudra les tester. À mon avis, le S6 tire un petit peu plus sur le jaune, mais ça faudra le vérifier. Et puis après, niveau interface, on a deux terminaux sous le Leapop avec des approches légèrement différentes. Chacun reprend ce qu'il a posé dans les précédentes versions d'Android, à savoir ici TouchWiz. Et là, l'interface anciennement Optimus UI, maintenant UI 4.0. Je ne sais plus comment ça s'appelle, LG UI 4.0. Donc là, voilà, avec ça ici. Là, pareil ici, le briefing. Voilà, là, le menu principal qui ressemble à ça. Le multitâche qui est un petit peu différent, mais qui reprend le mode carousel. Alors, on a par contre aussi sur les deux appareils la possibilité de faire le multi-view. Il me semble qu'on l'a aussi sur le S6. Là, je suis encore en train de le tester, donc je ne sais pas exactement. Voilà, vous voyez là, en termes de téléphonie, ça ressemble à ça. Voilà, les contacts, enfin bon, vous voyez à peu près l'approche. Ça se ressemble, c'est du flat design, mais traité légèrement différemment. Voilà, tout ça, on aura l'occasion de le découvrir plus en profondeur lors des tests. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada